Est-ce qu'on peut faire confiance à l'OptiGrill de Tefal ? Démonstration. Bonjour à tous, Thomas de chez Defitec. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler de l'OptiGrill XL de chez Tefal. Alors pourquoi l'OptiGrill ? C'est un appareil qui est très largement parlé, on en parle énormément, mais moi j'avais envie de faire plusieurs recettes avec ça et surtout j'avais envie de prouver en fait des recettes. Alors, pourquoi je vais vous l'expliquer ? D'abord parce qu'ils ont sorti un mode d'emploi, on va déjà le mettre préchauffé de temps que je vous parle. Je vais vous parler du mode d'emploi. Ils ont voulu, pour une raison que j'ignore complètement, faire un mode d'emploi en 6 langues sur 4 pages. C'est à la limite de l'incompréhensible, vraiment. C'est très 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 compliqué à comprendre. On doit en fait savoir s'y retrouver en fait dans tout ceci. Je trouvais qu'ils auraient vraiment mieux fait de s'en serrer. Parce que moi au début, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Je vais vous en parler au fur et à mesure de cette vidéo. Donc d'abord, on le met préchauffé bien évidemment et on va voir si la fonction automatique de l'OptiGrill, c'est-à-dire tous ces petits points-là qui sont là, tous ces petits détecteurs qui sont là, qui sont faits pour vous choisir très facilement la cuisson. Donc c'est-à-dire que vous dites, je veux mettre un morceau de viande, je mets le morceau de viande sur le petit programme, je mets la façon dont il veut que ce soit cuit et quand il sonne, on l'ouvre et c'est nickel. Donc on va vérifier ça avec d'une part de la viande qui est sortie depuis une bonne vingtaine de minutes, donc elle est à température ambiante et également du lard, voir si le détecteur fonctionne correctement. Rapidement, vous avez également la fonction manuelle, mais ça c'est le plus simple et surtout il ne faut pas l'ouvrir. La première phase qu'on a faite ici, c'est qu'on a évidemment mis sous tension, on a sélectionné le programme, c'est-à-dire ici c'est le morceau de viande que l'on souhaitait cuire et on a appuyé sur OK. Il est en train de monter en température, il va nous prévenir quand c'est prêt. Cinq minutes viennent de passer, c'est vraiment ça, il est marqué cinq minutes, c'est bon, il a bippé et le voyant ici violet est fixe. Donc, on ouvre et on va placer le morceau de viande un peu partout. Dans ce cas-ci, on va le placer sur les détecteurs ici, les petites pointes sont particulières. On le pose, on referme et on va avoir ici la température qui va s'afficher. Donc, on vient de mettre la viande, vous voyez, il est au bleu. Bleu, c'est le début de cuisson. Il ne faut pas encore consommer la viande maintenant, surtout ne l'ouvrez pas. On va voir si ça fonctionne vraiment. Moi, vous avez quatre couleurs. Vert étant bleu, jaune étant saignant, orange étant à point, rouge étant bien cuit. On va faire le test. Je veux cette viande saignant, c'est-à-dire je veux cette viande jaune. Vous surveillez votre viande, il n'y a pas besoin de la retourner. Il n'y a pas besoin. Vous allez voir, quand ça va devenir jaune ici, je me servirai et on coupera la viande. Et on verra si on peut réellement faire confiance à ce petit grill. C'était ça l'important parce que personnellement, au niveau de la viande, j'aime avoir la maîtrise de ma cuisson de viande. Et bon, ce n'est pas toujours facile, mais dans les restaurants, j'aime quand je demande une viande saignante, avoir une viande saignante. Voilà. Donc si on peut des fois, quand on a envie de le faire à la maison, sans stress, pourquoi pas ? On est dans le vert, clair. Regardez, vous voyez vraiment les couleurs qui suivent. Vous voyez ? Et là, on va commencer à passer légèrement au jaune. Donc là, maintenant, on est en train vraiment très très vite d'arriver. On est bon, c'est saignant, on ouvre. On prend la viande et on la met dessus. On va la laisser reposer quelques petites secondes. OK ? Ce que je souhaiterais faire, c'est à ce moment-là de pouvoir sélectionner un autre programme dessus. OK ? J'ai envie de sélectionner donc le lard. On va le laisser chauffer. Je pense que pour moi, il est chaud. Lumière est fixe. On peut prendre ça avec les doigts, ce n'est pas un souci. On ouvre et on dispose le lard. Voilà. Ce qui m'intéresse dans l'art, honnêtement, c'est de ne pas avoir toutes les éclaboussures. On le referme et on le laisse faire. On appuie sur OK, c'est parti, il est temps de monter de cuisson. Pendant que ça cuit, on va le mettre un peu sur le côté. Ce n'est pas trop chaud ici ? Oh non, ça va. Ce n'est pas trop chaud. Ça tient la route. Voilà. On va couper la viande et on va observer si elle est bien saignante. voilà. Alors on peut voir quand même que c'est bien pris des deux côtés, c'est bien marqué, la réaction de Maillard a bien eu lieu partout et on voit qu'elle est quand même relativement saignante. ici. Maintenant imaginons, vous l'avez ouvert, ce n'est pas assez cuit, vous ne le voulez plus cuit, la fonction automatique ne fonctionnera plus. Vous devez à ce moment-là, je vous le conseille largement de repasser en fonction manuelle, le M de manuel, où à ce moment-là, vous indiquez vous-même la température que vous souhaitez. On se met à d'accord. Mais si vous l'ouvrez, considérez que le programme s'interrompt. C'est un conseil parce que moi au début j'ai galéré avec ça. Donc maintenant, le lard, il est bleu comme il est là. On ne va pas y aller. On va attendre qu'il soit à, comment, moi j'ai envie d'avoir well done. Vraiment tout ce croustillant du lard complet. Donc ça va assez vite. Vous voyez que ça a été beaucoup plus vite que pour la viande. Medium et on le veut well done, donc bien cuit. Donc presque au maximum. On passe de medium à well done. On y est presque. L'avantage, ça fume c'est sûr mais on n'en a pas partout sur la plaque de cuisson. C'est un autre avantage bien évidemment. On va arriver à la fin. Encore quelques secondes de patience. On en profite pour manger la viande en attendant, je vous avoue. Je vous avoue que moi j'aurais encore vu un peu plus énorme mais sinon dans l'ensemble c'est quand même encore bien juteux. Savoir que pour un mec comme moi un peu nerveux, ne pas avoir la maîtrise c'est des fois perturbant. C'est pour ça que je me suis dit il doit y avoir des gens comme moi dans le monde YouTube où à un moment donné quand on laisse faire par une machine on a toujours un doute. Mais voilà, on voit que la viande ça fonctionne. On peut se faire des belles pièces de vente sans se stresser. On n'a pas besoin de tout savoir maîtriser. On n'est pas obligé de tout savoir. On laisse faire et les machines peuvent vraiment nous aider et on va voir si maintenant on peut avoir terminé. C'est fait. Oui j'arrive. qu'il y a bien bien. En fait ça va. Je vais arriver ça tout de suite. Un peu chaud encore. On voit que la récupération de graisse s'est faite ici. Tout ceci, la récupération de la graisse se lave très facilement. Je la déconseille au lave-vaisselle. Par contre les plaques peuvent aisément aller au lave-vaisselle. N'oubliez pas de l'éteindre. Il vous prévient et vous laissez. Ma conclusion pour ceci, oui, le programme automatique fonctionne. Simplement, évidemment, faites des modes d'emploi un petit peu plus clairs la prochaine fois et surtout, vous n'ouvrez pas le programme automatique quand vous mettez des choses à l'intérieur. Si vous l'ouvrez, vous l'interrompez. Mais également, pour ceux qui ne veulent pas, le programme annuel fonctionne personnellement. La moitié du temps je l'utilise en programme annuel. Je mets mes petits trucs de poulet dedans. Ça fonctionne extrêmement bien. Merci à toutes et tous. C'était un peu une vidéo crash test. Parce que, voilà, j'aime tester ce genre de choses et vous faire partager un petit peu. Donc, on varie un peu les plaisirs sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires, bien évidemment, nos autres réseaux sociaux. Vous les connaissez, Facebook, Instagram, Pinterest, également le podcast. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada,